Eh bien salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo ! On se retrouve pour l'épisode 3 de mes petites aventures en Bretagne et d'ailleurs n'oubliez pas de regarder les deux premiers épisodes pour suivre mon road trip depuis le début. Je suis donc précédemment partie de Saint-Brieuc car la météo m'a forcé à ne pas y rester et suis maintenant arrivée à Plougastel, là où j'ai pris ma chambre d'hôtel. Bon après la pluie c'est le vent ! C'est la Bretagne quoi ! Je ne sais pas si vous voyez la moto qui est balottée de droite à gauche avec mon sac à dos qui est un peu au PLS, le pont de l'Iroise ! Quel beau pont ! Waouh ! Waouh ! Waouh cette vue ! Ah putain la moto qui est poussée vers la droite là ! Ah le vent il vient de gauche ! Terrible ! Euh du coup je peux pas être retendée la tête pour vous montrer ! Très très beau ! Ah de merde ! Branchez son téléphone ! En roulant ! Et du coup je ne sais pas si j'ai pris la bonne route ! Mais c'est pas grave ! Alors là... J'ai mis comme destination... Le phare du petit minou ! Le nom il m'éclate ! On est rue de Général de Gaulle avec des remparts magnifiques ! Merde ! J'ai un peu trop de vent dans la tronche là ! Par exemple en Bretagne on peut pas tout avoir ! Désolé il n'y a pas de pluie ! On est heureux là ! Ah ouais c'est que des côtes ici en fait ! Le rétro c'était juste ça ! Oh loulouloulouloulou ! Ah il faut passer loin du bateau ! Vous voyez il y a plein de peluches au poteau ! Pourquoi il y a des peluches au poteau ? On dirait des gris gris ! Les vaches me me font ! Les vaches ! Les vaches font me me ! Ok ! Waouh ! Quelle belle vue ! Là je suis toujours en direction du phare le minou ! J'ai pas encore trouvé de phare ! Il est où le minou ? C'est qu'il est où le minou ? Donc comme vous pouvez le voir je prends la route en direction du phare qui n'est absolument pas interdite à la circulation et où il y a simplement des panneaux interdiction de stationner ! Ah le phare il est là ! J'ai vu le phare ! Je sais même pas si ma caméra marche ! Et là je vais avoir une petite mésaventure ! En fait je m'arrête quelques instants pour regarder si éventuellement je peux mettre la moto dans un coin pour faire une photo ou quelques plans vidéo mais voyant que c'est pas vraiment possible et que c'est un lieu assez touristique j'allais tout de suite repartir ! Sauf qu'avant de repartir je vois que j'ai quasi plus de batterie donc j'éteins mes caméras, je change mes batteries et là d'un coup un policier municipal a débarqué et m'a directement agressé ! Il m'a directement menacé de déposer une main courante parce que j'étais là ! Il a pris une photo de la plaque de la moto et tout en étant en train de remettre une nouvelle batterie dans ma caméra pour vite la rallumer j'étais en train de lui expliquer que je visitais, me suis égarée et que j'allais tout de suite repartir que je n'étais pas stationnée, juste arrêtée quelques instants ! J'ai donc fini de remettre la caméra sur mon casque et de la rallumer à la fin de l'entrevue puisque lorsqu'il a vu que j'ai rallumé la caméra à son nez, il est parti et a pris quasiment la fuite ! Oui mais je viens d'arriver il y a une minute monsieur je me suis trompée en plus regardez moi par rapport à la moto je galère à faire demi-tour, je vais devoir faire demi-tour à la main mais en fait j'ai descendu pour regarder si on pouvait descendre parce que je ne connais pas C'est vraiment interdit, donc vaut mieux aller vous garer sur Parking Duo Oui mais je repars ! Vous avez d'ailleurs pu constater dans ses mains son petit appareil photo qui a donc servi à prendre en photo la plaque de la moto Je pense qu'il n'a pu rien en faire ! Le mec c'est bon il a fait du zèle, en fait j'ai allumé la caméra parce qu'il est arrivé quand j'ai changé ma batterie ! Et oui le rendu à la GoPro n'est pas identique à la réalité mais la route était très très en pente, inclinée et pour moi qui touchais à peine le sol, faire demi-tour sur la moto c'était quasiment impossible donc je devais descendre de la moto dans tous les cas ! Je peux pas la pousser, la porte est trop raide ! Du coup je vais remonter dessus Ah mais l'autre là, il m'a vénère direct là ! Juste avant que j'allume la caméra il m'a sorti « Oui euh... j'ai déposé de main courante, il a pris en photo la plaque sur votre véhicule... » Mais je lui dis « Allez, il n'est pas à moi le véhicule, c'est un véhicule de près ! » Tout de suite il prend en photo ma plaque directe et il dit « Ouais j'ai déposé de main courante sur le véhicule ! » Ça m'énerve des gens comme ça là qui font les cowboys ! Surtout quand tu sais que tu t'as rien fait de mal, que tu vas là dans des intentions de déposer ta moto, de faire une petite belle photo et de t'en aller... Et au final tu tombes sur des mecs comme là, qu'il arrive, il t'agresse ! Il n'y a aucun dialogue, aucune pédagogie ! Le dialogue où moi je lui explique tout de suite « Oui oui, n'enquêtez pas, je m'en vais ! » Parce que là je vous ai dit, je venais de changer ma batterie à l'instant où il est arrivé Et j'ai eu le temps de rallumer la caméra au moment où il avait pris la photo de ma plaque Et où moi je lui dis tout de suite direct « Oui oui, je m'en vais, ne s'inquiétez pas ! » Et où je m'excuse du fait de me retrouver dans une zone difficile d'accès Où en plus je pouvais même pas faire demi-tour au moulin, j'étais obligée de faire demi-tour en poussant la moto Et lui il m'agresse ! C'est ce genre de personnes dans les forces de l'ordre que je peux pas blairer ! La vie de ma mère, c'est ce genre de... Il y en a des comme ça dans la police, dans la gendarmerie, il y en a des comme ça un peu partout Il y a toujours des cow-boys, comme on dit des cow-boys ! Alors que toi tu ne fais rien de mal ! T'es pas là pour faire quelque chose de mal en fait ! Déjà tu comprends même pas pourquoi tu te fais agresser comme ça sans raison ! Et les gendarmes ils se comportent même pas comme ça ! Les gendarmes, beaucoup de gendarmes quand même sont pédagogues ! Comme je dis, bon il y a des exceptions mais... Mais moi jusqu'ici, de toutes les fois où je me suis fait arrêter à moto Alors que des fois je roulais vraiment dans des endroits où c'était totalement interdit avec la dirt machin Et ben voilà je suis toujours tombée sur des gens pédagogues ! La police belge pareil, pédagogues ! Là tu tombes sur des mecs cool ! Et des fois tu tombes sur des connards ! Comme lui ! Maman les belles routes ! Maman ! Ah je kiffe ! Ah ce genre de route un peu comme dans les films américains là ! Je kiffe ! Je sais pas c'est quoi qui est à côté... C'est le Ria du Conquet ! Ok ! Et il fallait tourner ! Ok ! J'ai raté ma sortie ! Ok ! Comme d'hab ! Ria du Conquet ! Vraiment euh... C'est pas arrivé ! Ah bah il y a peut-être moyen que je me p***** de la moto là ! Ah bah oui ! Il y a même carrément moyen ! Et est-ce qu'il y a un risque que je me fasse dégager aussi ? Ils ramassent des moules les gens ! Oh le nombre de gens qui ramassent... Bah ouais c'est des moules hein ! Oh là 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 je pense à Neo ! Oh je pourrais me balader avec Neo ici ! Ce serait le rêve là qu'on voit les chiens gambader ! Oh bah ça y est là on passe au dessus du... C'est le... du Conquet ! C'est ça la Ria du Conquet ! Il y a plein d'oiseaux... Mais c'est pas des goélands ! Je sais pas ce que c'est comme oiseaux ! Je vais voir ce que ça donne aux blancs sablons ! Apparemment c'est des plages ! Dommage je peux pas aller plus loin ! On va quand même regarder ce que ça donne des deux côtés ! On va regarder un petit peu la vue ! Waouh ! Donc là c'est la Ria du Conquet ! La Ria est pas montée jusqu'au bout où on était tout à l'heure ! C'est pour ça que... Que les gens étaient en train de pêcher des moules ! Je pense à y ramasser des moules ! Allez là c'est la plage des blancs sablons ! C'est vraiment magnifique ! T'as envie d'aller tout au bout là-bas à pied ! Mais c'est dommage parce que c'est des choses que je peux pas faire à pied ! J'ai pas vraiment beaucoup de temps en fait ! Parce que si je commence à visiter plein d'endroits à pied ! En fait je peux pas aller à beaucoup d'endroits à moto ! C'est logique ! C'est dommage ! Bon alors il aurait fallu que je reste très très longtemps en Bretagne ! Oh le petit toutou dans son chariot ! Alors la petite écarte ! Où est-ce que je pourrais aller ? Toujours le même problème ! Un endroit où je peux accéder là avec la moto ! C'est mission impossible en fait ! Je vous remercie d'avoir suivi mes aventures dans ce troisième épisode ! Et vous donne rendez-vous très vite pour la suite de ce road trip qui me réserve encore quelques surprises ! Ah y'a une bonne odeur de moule ! Allez bye bye ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !